Assassin's Creed Odyssey est certainement l'épisode le plus controversé de l'ensemble des jeux Assassin's Creed. J'irai même plus loin en disant que c'est certainement l'épisode qui a fracturé la communauté Assassin's Creed, même pas en deux, mais en plusieurs morceaux. Là où Origins avait entamé une nouvelle approche pour la franchise et avait réussi à apporter quelque chose de frais, je trouve qu'Odyssée a pas mal plombé le truc en poussant le délire un peu trop loin. Hello la communauté, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va un petit peu parler Assassin's Creed Odyssey, et pas forcément en bien. Allez, jingle ! Alors, avant de commencer, vous vous asseyez, d'accord ? Vous vous asseyez confortablement, vous buvez un petit thé là, vous buvez de l'eau, c'est une vidéo, c'est un point de vue subjectif, c'est-à-dire que c'est mon avis, d'accord ? Il n'y a rien d'autre qui compte, c'est pas une vidéo test, je préfère le préciser quand même, comme la vidéo test que j'avais fait 5 ans plus tard sur Assassin's Creed Unity, d'ailleurs il y a la vidéo test Assassin's Creed Syndicate qui arrivera au cours de l'année, aujourd'hui c'est simplement une vidéo. Pour parler de tout ce qui m'a dérangé dans Assassin's Creed Odyssey, et vous vous doutez bien que si je le fais, c'est qu'il y a un paquet de trucs qui m'ont embêté, et je pense que la plupart d'entre vous ont aussi remarqué et vont certainement partager avec moi. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des choses que j'ai pas aimées dans Assassin's Creed Odyssey, attention, personnellement j'ai adoré le personnage de Cassandra, et on va revenir un petit peu là-dessus, mais voilà, aujourd'hui c'est pas une vidéo test où on va peser le pour et le contre, aujourd'hui c'est vraiment une vidéo un peu coup de gueule, on va rester quand même calme, et je vais vous donner mon avis de façon très analytique en fait sur les choses, et sur ce que moi, j'ai pas apprécié dans l'expérience. Allez, on y va ! On va commencer par un truc qui divise encore aujourd'hui, et c'est pour vous montrer à quel point le jeu a pu être bancal, c'est la canonicité des personnages. Oui, vous le savez, si vous avez déjà joué au jeu, au départ vous pouvez choisir entre un homme et une femme, Cassandra ou Alexios, et qui représentent tous les deux une famille, un frère et une sœur. Et on va parler très franchement, et je vais le préciser haut et fort, le personnage canon, c'est-à-dire le personnage officiel, qui est l'héroïne du jeu, vous l'aurez compris, et ben c'est Cassandra le personnage canon qui est l'héroïne, tandis que Demos, et ben c'est Alexios. Vous pouvez pas me dire le contraire, parce que dans le roman, on parle de Cassandra, et ça a été approuvé par les scénaristes du jeu également. Mais alors, si Cassandra est le personnage canon, vous allez vous demander, pourquoi est-ce qu'on a mis ce choix en place après tout ? Pourquoi on a laissé ce choix au joueur ? Alors officiellement, c'est Cassandra l'héroïne. Et ben, si vous avez suivi un petit peu les histoires sur Ubisoft l'an dernier, quand il y a eu les nombreuses énonciations de grands dirigeants d'Ubisoft qui auraient fait des trucs pas très cools, on va dire ça comme ça, je vais pas apporter de jugement de valeur ou quoi que ce soit sur ce qui s'est passé, dans ces fameuses personnes, il y avait le dirigeant de l'édito, Serge Asquait, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, pour lequel, en fait, c'était pas compliqué, une femme, ça ne fait pas vendre. On ne pouvait pas vendre le jeu avec juste une héroïne en personnage principal. Et là, il y a Square Enix avec Lara Croft, et PlayStation avec Alloy qui sont bien en train de se foutre de la gueule d'Ubisoft. Du coup, ce fameux choix fait par l'édito a poussé l'équipe de développement à décupler le travail. Donc, on a deux fois plus de cinématiques, deux fois plus de records d'audio, et dans le lot, vous vous en doutez bien, il y a des records d'audio qui ne passent pas. Quand on joue Cassandra, on a des personnes qui nous appellent guerriers. Quand on joue Alexios, par exemple, on nous appelle aux féminins. Forcément, sur des milliers d'enregistrements audio, il fallait bien qu'il y ait une coquille quelque part dans un jeu aussi gros qu'Assassin's Creed Odyssey. Et donc, résultat, et qui est une intuition personnelle, moi j'ai fait le jeu exclusivement avec Cassandra, et bien, je peux vous le dire, je pense, et avec des retours extérieurs aussi, que Cassandra est vraiment faite pour être le personnage canonique. Et à titre personnel, je pense que c'est beaucoup de travail qui a dopé la créativité des équipes pour faire deux fois la même chose. C'est stupide. Point suivant, et là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec les plusieurs principes de base de la franchise Assassin's Creed qui ne sont plus respectés. On va commencer simple avec les White Rooms. Vous savez, ces fameuses séquences pendant lesquelles, après un assassinat, on assiste à une scène en confession avec la victime de nos actes pendant laquelle elle confesse et elle nous explique ses motivations et c'est vraiment des scènes très marquantes. Dans Assassin's Creed, je me souviens de certaines scènes très fortes et qui nous font beaucoup réfléchir. Et bien, dans Assassin's Creed Odyssey, elles ne sont même plus présentes. Et on va aller plus loin avec ce système de White Rooms puisque même dans les temps de chargement, on n'a même plus d'avatar. On a simplement un couloir avec des chargements et des petits tips. Le système de discrétion sociale n'est également pas là. Il n'était pas là non plus dans Assassin's Creed Origins mais très sincèrement, il manque. Vous savez, c'est ce fameux système pour lequel vous pouvez vous fondre dans la foule ou simplement vous asseoir sur un banc pour vous cacher des ennemis. C'est quelque chose qui a été remis dans Valhalla et franchement, ça fait du bien. J'ai dit Valhalla, je vais me faire défoncer. Quelque chose, il va y avoir un massacre ! Ah, alors ça, c'est le point qui me fait le plus chavirer. Dès le départ, dès la présentation du jeu, il y a un truc qui m'a fait tiquer. Pour moi, c'est pas parce qu'on met une capuche à un personnage que ça justifie tout et qu'on peut dire qu'on joue un Assassin's Creed. D'accord ? On joue ni un Assassin, ni un Demon One. C'est quelqu'un qui défend leur valeur quand même. Mais voilà, on n'incarne aucun des deux. Et le pire en tout ça, c'est qu'il n'y a même pas de l'âme secrète. Alors qu'on sait qu'elle existait. On va y revenir un peu après. Les combats. Alors, les combats, je les trouve plus dynamiques. Mais franchement, c'est réglé sur un enchaînement de coups basiques, de trois coups basiques même. Et ça a tendance à être super répétitif. J'ai encore là actuellement le son en tête du combo de base. Alors que ça fait plus d'un an que j'ai pas touché à Odyssée. Et pour accentuer tout ça, pendant les combats, on a également les ennemis qui sont des putains de sacs à PV. Et attention, j'ai pas joué en hardcore au jeu. J'ai joué en difficile. Et rien que comme ça, c'était des sacs à PV. Alors j'imagine même pas au level au-dessus. Bon, on a les principes de la base de la franchise qui ont été abordés. Vous voyez qu'il y a quand même plusieurs choses qui ont disparu. Mais là, on va passer à un autre niveau. Les super pouvoirs. Alors, pour ceux qui ne le savent toujours pas ou qui ne l'auraient pas compris, on incarne un demi-dieu. C'est justifié par le lien du sang. Ok. Moi, pour moi, jusque là, il n'y a pas de problème. Mais ça offre une trop grande liberté aux joueurs. Vous pouvez sauter d'une valaise de 45 mètres de haut. Franchement, c'est ridicule. Et en plus, ça rend même pas hommage, entre guillemets, au travail de level design qui a été fait sur toute la map qui est absolument immense. Je sais ce que certains vont dire. Vous allez me dire, oui. Mais Auré, t'as le choix de pas les utiliser, ces super pouvoirs. Ok. Sauf qu'il y a des fois quand même des falaises qui sont extrêmement relous. Tu sens que ça a quand même été pensé pour que ce super-so puisse être utilisé. Et dans les combats, franchement, s'il n'y a pas les super-pouvoirs, c'est interminable. J'ai déjà essayé de faire des combats vraiment sans super-pouvoirs. C'est-à-dire que c'est plus intéressant de faire des combats en n'ayant aucune arme et d'utiliser les super-pouvoirs. Pour vous dire à quel point les pouvoirs ont vraiment été mis en avant dans ce système. Et ça me dérange de fou. C'est pareil, un truc qu'on trouvait très cool dans Origins et qu'ils ont poussé un peu trop loin, c'est le délire de la mythologie. Dans Origins, on voit le fameux serpent dans une hallucination. C'est super chouette. Mais là, dans Odyssey, il y en a trop. Et en fait, ça devient presque banal. Et en fait, tous ces trucs mythologiques passent à casse le délire du jeu. Il ne faut pas oublier, de base, je le rappelle, on est dans un Assassin's Creed. D'accord ? Allez, là, on passe à un point assez sympa. C'est que le jeu gonfle sa durée de vie artificiellement, mais à l'excès. On ne va pas se mentir, Assassin's Creed, en termes de création de durée de vie artificielle, ils sont assez forts. Mais alors là, c'est poussé à un point où c'est insupportable. Il y a des forts tous les 3 mètres sur la map pour essayer de rendre le truc dynamique. On se fait constamment attaquer par des bêtes sauvages. On n'est jamais tranquille. On sent vraiment qu'ils ont voulu garder le joueur dans le jeu, mais en fait, ce n'est pas compliqué. Le jeu, moi, vraiment, il m'a fatigué. Tu joues au jeu, tu te balades, tu ne peux pas être tranquille 2 minutes. C'est insupportable. On n'oublie pas, évidemment, les quêtes annexes qui se répètent. Alors oui, les personnages sont différents, les histoires sont un peu similaires, mais c'est aller libérer un tel, défoncer tant d'ennemis dans ce fort. C'est toujours la même chose de partout sur la map. Forcément, quand on a fait 25, tu n'as pas envie de t'en taper 25 autres. Et le problème, c'est que ça peut décourager à faire le 100%. Je vous le dis, en tant que très gros fan de la franchise, j'ai toujours mis un point d'honneur à faire au moins une fois mes jeux assez à 100%. Je les ai tous faits à 100%, sauf le A3 où je n'ai jamais gagné ma partie de pétanque. Mais bref, vous l'aurez compris, ça décourage à fond. Et en conséquence, j'avais peut-être 130, 150 heures de jeu, je ne sais plus exactement combien j'avais, mais c'était extrêmement long. Et je n'ai pas fini. On a un système aussi de mercenaires avec un podium qui n'en termine pas. C'est juste infernal. Tu n'as pas envie d'avancer. Tu fais toujours la même chose. Et pour atteindre le 100%, j'ai abandonné. Vraiment, je me suis réencouragé plusieurs fois à vouloir retourner sur le jeu. Mais au bout de 20 minutes, pour toutes les explications que je vous ai données juste avant, j'ai lâché au bout de 20 minutes. J'ai abandonné complètement. On va parler aussi d'un truc qui m'a gonflé, personnellement, c'est le système de choix. Ok, le système de choix, c'est vraiment un truc qui est propre au RPG. Bah oui, forcément, dans un jeu de roleplay, tu crées ta propre aventure, etc. Mais ça impacte directement le scénario, à tel point que si tu veux connaître la vérité sur ce qui s'est passé, il faut que tu lises le bouquin. En fait, mon problème, et ça, je me tuerais à le dire, et je pense que la plupart des gens sur la chaîne vous l'avez remarqué, et je trouve qu'ils l'ont corrigé d'ailleurs avec Assassin's Creed Valhalla. T'as un petit système de choix qui est présent dans Valhalla, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça ne touche pas directement des événements complexes et très importants du scénario, d'accord ? Il peut se passer telle ou telle chose, la finalité sera la même. Je vais reprendre l'exemple de Horizon Zero Dawn pour pas vous influencer, vous spoiler sur Assassin's Creed Valhalla, même si le système reste le même. Dans Horizon Zero Dawn, il y a un moment donné, à la fin du jeu, où vous devez faire un choix, et ce choix, de toute manière, quel qu'il soit, en fait, il aboutira sur la même chose, ça aboutira sur la même fin. Et ça, je trouve ça malin. On donne une impression de choix sans trop l'avoir. Alors oui, c'est très bizarre, du coup, on n'est plus dans système de RPG, mais bordel, on ne touche pas un scénario. C'est super important, surtout que si on vous dit derrière qu'il y a une version officielle qui existe, avec quelque chose d'aussi riche en termes de lore qu'Assassin's Creed, on ne peut pas faire ça. Là, je vais peut-être me heurter à certaines personnes parmi vous en vous disant que pour moi, le culte de Cosmos, il ne sert à rien. Et ce qui me frustre, c'est que dans le lore, le culte de Cosmos, il est super intéressant. Si je vous disais que dans le lore, ce culte est né à cause de Pythagore, vous réagissez comment ? Parce que c'est ce qui se passe. Pour de vrai, c'est vraiment comme ça. Le culte de Cosmos, dans le lore, il est créé à cause de certaines actions faites par Pythagore. Et ça, ce n'est pas expliqué dans le jeu. Voilà. Quand je dis qu'il ne sert à rien, c'est qu'il ne sert à rien, au point que dans les DLC, on ramène l'ordre des anciens pour les défoncer. Voilà. Ah, le présent. Le présent, le présent dans Assassin's Creed Odyssey. On va faire un petit flashback à Assassin's Creed Origins avec la fin du scénario. Vous vous rappelez, dans le présent, on attend un hélicoptère qui doit nous transporter dans une base d'assassins. Qu'est-ce qui se passe au début de l'Odyssée ? On se retrouve à Londres, dans une planque. On n'a pas vu de transition, rien du tout, comme dans les anciens AC. Il n'y a pas ça du tout. Il n'y a pas le fil rouge qui est poursuivi. Vraiment, moi, ça m'a frustré. Et je pense que la plupart d'entre vous l'ont vécu aussi. Et vu qu'on est sur le fil rouge, on va parler un petit peu du fil rouge qui se poursuit dans les DLC. Et alors ça, personnellement, je trouve que c'est un affront. Je comprends ce qu'ils ont voulu chercher à faire. Vous savez qu'il y a une partie de la communauté, notamment aux Etats-Unis, qui est assez forte et qui voudrait se débarrasser du présent. Et un Assassin's Creed sans présent, eh bien, ce n'est pas un Assassin's Creed pour moi. La campagne marketing. Et alors ça, je suis désolé pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le marketing, mais moi, il y a quand même des trucs qui me gonflent. Expliquez-moi pourquoi Cassandra est le personnage canon et dans toutes les campagnes marketing qu'on a pu apercevoir, ce sont des figurines d'Alexios qui sont représentées dans toutes les éditions collector. On n'a pas une édition collector fournie avec un jeu où on a Cassandra comme personnage en figurine. Moi, ça me flingue. Vraiment, je vous assure, ça me flingue. Je ne comprends pas. Tu veux Cassandra ? Il faut l'acheter à part. Ah, puis attends, ne bouge pas. Il y a une figurine super stylée de Cassandra avec une capuche, etc., qui est super bien. Par contre, elle est exclusive aux Etats-Unis. Il n'y a pas un problème, les gars ? C'est pareil, dans le marketing, si vous vous souvenez bien, on nous promet une grande aventure à la... pas vivre une odyssée, en fait, dans laquelle on va découvrir énormément de choses sur la première civilisation. Ah ouais ? Sauf que ces fameuses découvertes, eh ben, on les fait dans les DLC. Majoritairement, en tout cas. Encore une fois, il n'y a pas un truc qui cloche. Et puisqu'on parle des DLC, eh ben, on va parler de celui avec Darius, le premier DLC avec la lame secrète. Franchement, je suis désolé, pour moi, il aurait dû faire partie du jeu de base. Les trois épisodes sont ultra répétitifs, au point que tu prends juste le début et la fin de chaque épisode de ce DLC et ça sert juste le propos. Tu n'as pas besoin du reste. Le reste, il est là pour du remplissage, encore une fois. Rien, dans chaque épisode. C'est la même chose. Mais il y avait un truc que moi, j'attendais. C'est qu'on récupère la lame secrète. Putain, les gars, vous aviez l'occasion de le faire, là. Elle était là, à portée de Meng. Mais de ce côté-là, d'ailleurs. On a traité le premier DLC. Je vais vous parler du second avec le sort de l'Atlantide qui, vraiment, lui, a été aussi grandiose. Dans sa réalisation, elle a été superbe. Mais bordel, qu'est-ce que c'est que cette cinématique de fin, là ? Franchement, c'est du wish. Regardez ce qu'on faisait avec Assassin's Creed 2 avec la fameuse cinématique de la vérité. C'était incroyable ! Cette cinématique, elle était trop bien ! Ah, puis c'est pareil, sur ce DLC, là, le combat final, vous savez, avec cette fameuse créature dont j'ai zappé le nom, je l'avais recherché parce que, pour moi, en fait, c'était même pas cohérent avec la mythologie grecque. Alors, a priori, si, hein, j'ai vérifié quand même, c'est bien une créature qui existe dans la mythologie grecque. Mais bordel ! C'est là, vraiment, c'est sur ce DLC et sur ce combat final où je me suis dit « Mais, je suis dans Assassin's Creed, là, ou pas, là ? » Parce que, franchement, c'était incroyable, ça, c'était ouf ! Mais pas positivement quand je dis ça, hein ! Et enfin, le DLC se termine sur un dernier combat final dans le présent, donc à la fin du fil rouge, entre Othoberg qui se fait défoncer par l'Ela, ça, il n'y a aucun problème ! Mais par contre, putain, on sait que Othoberg, canoniquement, et dans le lore, il a des origines vikings ! À aucun moment, dans Valhalla, on parle d'Othoberg ! Alors que pour nous, c'était plus que logique ! Au moins, à utiliser son ADN, je sais pas, faites quelque chose ! Vous savez tout ! Vous avez mon point de vue sur Assassin's Creed Odyssey, du moins tout ce qui me dérange, c'est pas vraiment un point de vue complet, ça aurait dû être simplement un jeu qui s'appelait Odyssey on Assassin's Creed Adventure. Pourquoi pas ? Pourquoi ça n'a pas été fait ? Parce que ça aurait simplement généré moins de ventes, et c'est bien con, parce que je trouve que ça aurait pu être un épisode qui aurait été mieux accepté, mieux toléré par les gens. Parce qu'on n'aurait pas pu dire « C'est pas un Assassin's Creed ! » On t'a dit « Gros, on n'a pas dit que c'était un Assassin's Creed ! » On a dit que c'était un épisode qui se passait dans l'univers d'Assassin's Creed, mais on n'a pas dit que c'en était un, donc tu vas retrouver certes un code de la franchise et c'est tout ! Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que j'ai été développé, parce que si vous regardez tous les points que je pointe du doigt, bah, il y a des choses, oui, effectivement, ça fait pas partie des fondamentaux de la franchise et c'est pas pour rien ! Même si Odyssey n'a pas été l'épisode de l'année et qu'il a beaucoup fracturé la communauté, il a apporté quelque chose de cool derrière qui est encore une fois un avis subjectif, c'est Immortals. Immortals, je ne l'ai pas encore terminé, mais franchement, c'est un super jeu, vraiment, qui est basé sur la mythologie grecque à fond, on s'est complètement détaché d'Assassin's Creed, vraiment, pour partir sur quelque chose de complètement nouveau, ça s'inspire beaucoup de Zelda, oui, d'accord, ok, mais au-delà de ça, moi, j'adore ce jeu, vraiment, c'est une pépite et je trouve qu'il a vraiment fait du bien et que Odyssey, au moins, aura permis de créer quelque chose je ne sais pas ce que vous vous en pensez, moi, en tout cas, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo sans pour autant partir sur des grands chevaux, vous remarquerez que je n'ai insulté personne, je n'ai pas manqué de respect au travail des équipes, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé pendant des années là-dessus, aller les insulter, ce n'est pas forcément une bonne chose pour moi et je voulais simplement évoquer pour moi les points de mon point de vue qui me dérangeaient. Et bien, voilà ! Du coup, les amis, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à commenter, comme je vous l'ai dit, avec toutes les choses dont je vous ai parlé juste avant, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche parce qu'il y a des vidéos qui sortent toutes les semaines, ce serait quand même dommage de s'en priver. C'est tout pour moi, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Auré en direct de la Assassin's Creed Experience, portez-vous bien et... bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501